... Nous avons pensé, quand on a appris qu'il y avait un appel à projet d'Ajadabatéen, par le biais de Mme Kadmi, la directrice de l'école primaire, nous avons réfléchi un peu, parce qu'on connaissait ce jardin et on savait qu'il n'était pas utilisé, donc on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas l'utiliser comme un jardin pédagogique, où on lit un petit peu le ludique à la pédagogie, en essayant d'intégrer les matières qu'on apprend aussi à l'école. Au départ, on était un peu sceptiques, parce qu'on s'est dit, est-ce qu'il y aura une mobilisation des parents ? Et puis, parce que quand on a commencé l'association, on avait très peu de membres, et puis maintenant, on a à peu près une soixantaine de membres, ce qui est chouette, parce que ce n'est pas toujours facile de mobiliser les parents. Mais on s'est rendu compte qu'avec le jardin, c'était vraiment un outil formidable pour attirer les enfants, les parents, on a plusieurs générations. Sans le subside, on n'aurait pas de blagues d'organisation, on n'aurait pas de semis, on a ses tables, on a un test-abri, on a pu faire un compost. On récupère aussi des choses, on n'est pas là simplement pour acheter. C'est surtout ça, c'est surtout ces bancs, ces chaises qui font que c'est agréable. On a envie de donner envie aux enseignants, envie aux enfants, aux parents de venir, et de venir, même si ce n'est pas pour planter, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a le côté aussi amical, le côté un peu où on se retrouve, et tout le monde se rencontre et fait connaissance. Certains enseignants voulaient absolument avoir un bac de plantation avec des herbes aromatiques. On a eu un cours il y a une semaine avec l'enseignante qui était là pour expliquer, pour faire découvrir toutes les saveurs et toutes les senteurs des plantes. Donc elles viennent, elles ont toujours une idée, il y a toujours une pédagogie derrière. Je lui ai franchi, elle va vivre une autre journée, qui allait une shouldine, ce n'était plus compréhende. Et while j'en suis tombé, ils ne sont pas encore pour expuls des fleurs.